Yo c'est Lulululut, rapide vidéo aujourd'hui, vraiment très rapide vidéo, juste pour vous parler d'un truc que j'ai déjà partagé sur Instagram alors que c'est pas commun, je vous invite pas à aller me suivre sur Instagram parce que j'y vais rarement c'est ceci en fait, ça fait un moment que je cherche un dock qui me permet de charger et l'iPhone et la Watch avec éventuellement un troisième spot pour pouvoir charger une coque de Airpods ou quoi que ce soit et Native Union fait ce machin là, ça s'appelle le Drop XL Watch Edition parce qu'il y a un chargeur pour Watch il y a Nomad qui en fait plusieurs etc, il y a plein de marques qui font en fait des chargeurs comme ça mais soit le support me plaît pas, Belkin en fait un très sympa avec du MagSafe mais j'ai pas envie de laisser mon téléphone voler en l'air là, certains trouvent ça sexy, moi effectivement c'est joli mais je préfère le poser tout simplement plutôt que de me faire chier à l'aligner s'il est pas bien droit je sais que ça va me gonfler etc. Nomad en propose mais à chaque fois il y a un fil à rajouter derrière où c'est pas des trucs vraiment bien pensés je trouve et surtout c'est cher, les livraisons Nomad sont excessivement chères même s'ils font d'excellents produits Native Union fait ça, encore une fois ça valait 150€ si je vous fais la vidéo aujourd'hui c'est parce que déjà moi je l'ai acheté et que je le trouve très bien et qu'il est en promotion à moins 50%, il est à 75€, ça fait très téléachat à chaque fois que je fais ça je suis désolé mais si je l'ai acheté c'est uniquement parce qu'il est à 75€ alors que généralement ça vaut 100€ et plus des trucs comme ça et surtout il marche excessivement bien donc j'essaye discrètement d'enlever vous pouvez l'utiliser juste en mode je branche, j'ai deux pattes de chargement terminées c'est du métal, je pense que c'est de l'aluminium en fait, c'est relativement lourd dessous vous avez des petites pattes en caoutchouc qui vont servir d'antidérapant ici là vous avez l'entrée de l'alimentation avec un dessous plat pour venir la brancher l'alimentation est fournie évidemment et vous avez ici un port USB A pour venir raccorder ceci qui est donc l'adaptateur il est super épais lui par contre esthétiquement c'est discutable pour venir raccorder l'adaptateur à l'arrière de votre chargeur sur le port USB A vous pouvez aussi réutiliser ce port USB A pour brancher autre chose dessus si vous le désirez et c'est une charge pour Apple Watch, c'est écrit derrière, vous l'avez peut-être vu dans le truc précédent l'Apple Watch à 5W, la recharge de Qi c'est 10W par truc et ça peut sortir 12W par la partie USB ça reçoit du 3A à 15V voilà je vous le remets là même si je pense que vous l'avez déjà vu encore une fois vous faites pause et moi je trouve ça juste trop bien donc voilà je voulais vous en parler, je ne fais pas plus loin, il n'y a aucun intérêt 150 balles c'est en promotion à 75, je pense vraiment que ça vaut le coup je vous fais des bises et je vous dis à très vite, ciao ciao